Le visageur humanitaire du CICR édition 2014 a été décerné au photojournaliste William Daniels pour son travail en République centrafricaine. Créé en 2011, le visageur humanitaire du CICR récompense le reportage qu'aura su le mieux mettre en valeur la problématique du respect de la mission médicale en zone de guerre ou autre situation de violence. Je trouve ça très intéressant parce qu'il y a deux problématiques qui viennent et cette année elles étaient là, c'est-à-dire l'urgence d'un côté et puis le sujet de fond. Et cette année je suis très très contente de notre choix. Je pense que c'est un superbe sujet photographique, un super photographe et qui dit vraiment le besoin, c'est-à-dire qu'on est pris par le sujet. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de William, laissez-moi un message et je vous rappelle très vite. William, bonjour Didier-François, je t'appelle parce que je suis le président du visageur humanitaire du CICR auquel tu as présenté ton travail qui, je dois dire, a été vraiment apprécié par tous ici puisque tu as remporté le prix cette année. Donc rappelle-nous au plus vite, s'il te plaît, qu'on puisse te féliciter de vive voix. C'est vraiment l'unanimité du jury qui est autour de moi, te félicite. A très bientôt. Ce qui m'a le plus touché, je dirais, c'est vraiment la sensibilité, la force, la force des images qui sont effectivement extrêmement précises et je dois dire très parlantes, très parlantes, très humaines. Salut William Jean-François Leroy, tu peux me rappeler, en fait tu as dû avoir le message de Didier, mais on attend ton coup de fil, je t'embrasse. Le travail de William Daniel, je trouve qu'il est parfait. Il répond complètement à l'esprit du prix. Il a deux qualités essentielles. La première, c'est quand même un prix de photojournaliste, donc c'est la qualité de son travail, c'est la sensibilité du reportage. Et puis c'est surtout également la mise en valeur, la mise en lumière de ces problèmes d'accès aux soins dans cette zone de conflit en RCA et notamment cet homme seul à l'hôpital où il n'y a aucun soignant. C'est une image très forte de dénouement total, de désespoir total. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que ce phénomène de violence à l'encontre des soins de santé eux-mêmes est quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui est relativement peu illustré, qui est relativement peu étudié également en termes de ses conséquences sur l'ensemble des soins de système à terme et finalement sur la population. J'ai William Daniels. Je te passe Didier-François. William, comment es-tu ? C'est Didier-François. Tu m'entends ? Oui, je suis de ton message. Écoute, félicitations, c'est un super boulot. C'est magnifique. Ouais, super. Merci, Cossette, beaucoup, parce que je vous entends qu'il me l'apprête, parce que finalement, j'ai suivi toute ton histoire, tu vois. Donc, c'est cool, c'est super. Merci beaucoup. Non, non, tu as fait un super boulot. Vraiment, c'est vraiment bien. C'est génial. Je crois qu'il y a unanimité du jury, on était tous coachés. Sous-titrage Société Radio-Canada